bonjour bonjour à vous comment vous allez bon matin est ce que la lumière est trop comment c'est comment c'est dit moi ouais j'aime pas comme les vidéos sont sombres la dites moi quelque chose merci fanta kelly comment vous allez gauze esther ça va bien dit moi si la lumière est bonne ou j'ai oublié la petite poupée en bas en delphine niolo foule vous allez bien madame mesdemoiselles messieurs bon matin on va parler un peu de la sécurité des enfants c'est très important lorient bayou aïe à tout comment on va on va guillant si tu vas bien yves mena font beau vous allez bien oui deux jours tu sais que je suis en deuil à tout je vais doucement je suis en deuil on n'a pas encore enterré mon bébé c'est la semaine ouais est ce que dites moi si la lumière là elle est convenable j'en ai pour 30 minutes maximum on va parler un peu de la sécurité des enfants c'est très important c'est des choses qui arrivent partout j'attends à ce que vous me dites si la lumière elle est trop vive elle est correct vous me dites et puis bon profiter déjà pour partager mes chères personnes parce qu'il ya des messages importants que je passe vous savez que tous les sujets qui a trait aux enfants à la sécurité au bien-être des enfants il ya toujours un élément tu peux ne pas aimer les pactes mais ça là tu sais que il ya quelque chose dedans que je dis souvent qui peut être qu'il peut sauver aujourd'hui ça l'équipe ça l'est pas aujourd'hui mais qui peut apporter du bien comme on dit bertine paillère comment vas-tu ma très chère ça fait un bon bout qu'on s'est parlé j'attends un peu sombre je savais c'est ça je pense c'est la luminosité je suis matinale au passé je commence le travail à 7 heures je cherche les angles pour voir où ça va être bien merci angela ya pour vous allez bien bon désolé là j'ai fait du mieux que je veux mais anyway grâce divine ça va bien bon on va laisser comme ça anyway profiter pour partager il ya quelques jours il ya quelques jours j'avais aperçu comme ça si les réseaux sociaux bon à dire la lumière correcte ok il dit la lumière correcte christie issa la lumière correcte ok c'est bon oui on a vu sur les réseaux sociaux oh c'est noir toi c'est la sorcellerie tu fais ou bien quoi grâce du vide c'est noir plus de lumière ok d'accord je vais changer d'angle je crois que comme ça ça va ouais moi même je vois la différence en tout cas à mon avis j'ai oublié la petite poupée j'avais une petite démonstration vous fait un bon je vais juste peut-être mes amis profitez pour partager déjà vous savez que j'ai pas assez de temps pour vous faire l'anguille les matins partagés je veux mille partage il n'est pas tant de ça ça peut pas marcher avec moi parce que moi j'ai 30 minutes le matin pour faire mes vidéos avec vous on a vu tous les réseaux sociaux un jeune garçon mb un garçonné je pense des six à sept ans je crois qu'il avait disparu la veille qui avait disparu quelques quelques jours avant pour la prochaine fois les matins je vais me mettre comme ça je crois que comme ça c'est parfait qui avait disparu et puis bon après on a constaté que ce gars ce petit bébé là c'est oui j'aime dit les bébés cet enfant de 6 ans de 7 ans il est décédé qu'est ce qui s'est passé bon dans tous les cas on va pas venir nous donner ça dit que les circonstances de ce qui s'est passé mais il ya eu quand même un mauvais geste qui a été posé parce qu'on n'a pas dit qu'il est mort par noyade ou bien c'est un accident quelque chose comme ça dont ça veut dire que peut-être que il a manqué à la vigilance des adultes et puis un autre adulte la pripe lui fait le mal ça doit être ça parce que qu'est ce qui s'est passé puis cet enfant là aujourd'hui il est il est décédé c'est un petit bébé à tout comment tu vas tu vas bien petit frère ok si je n'étais pas encore donné des nouvelles j'en ai parlé j'ai parlé avec la rissa je parlais ma soeur je parlais avec elle s'est passé pour le moment j'ai rien sous la main dès que les choses vont se décamper au niveau de l'immigration si on a des contrats on va vous faire si vous comprenez il ya des sujets dont il ya des sujets dont on parle comme je le dis souvent qui ne draine pas du monde vous comprenez qui ne draine pas du monde alors que ça c'est de la sécurité des enfants c'est un sujet mais qui doit faire le boom sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est ce qui s'est passé pourquoi cet enfant là il a été enlevé à ses parents aujourd'hui même ici au canada des enfants disparaissent c'est pour ça qu'on demande la vigilance des parents il ya des enfants même dans certains pays qu'on vient la nuit ils dorment oui parce qu'ici il ya beaucoup de psychopathe comme partout en afrique oui c'est sûr que dans les affaires de crime là la peau blanche est plus en avance que les noirs ça c'est pas moi qui le dit c'est là vous allez voir les tueurs les grands tueurs en série là il ya quelques noirs dedans aux états unis par exemple donc ils peuvent rentrer dans des maisons ils prennent des enfants et puis disparaissent avec des enfants ils font du mal à des enfants ils peuvent prendre des enfants vous savez que nos maisons ici là il ya des sous sol dans nos maisons surtout en amérique ici en australie et puis au canada donc il peut prendre la ménage le sous sol comme ça il dépose l'enfant là bas il fait de l'enfant tout ce qu'il veut donc celle que la sécurité des enfants là elle a toujours été au coeur même des préoccupations des adultes des autorités des familles donc ça devrait être aussi pareil en afrique c'est plus le temps qui était avant où on laissait les enfants comme ça jouer sans surveillance les enfants on les laisse et puis bon les enfants font ce qu'ils veulent et puis le soir les enfants maintenant quand les enfants sont dans un milieu surveiller les enfants on prenez le temps de suivre vos enfants ne laissez plus les enfants aller jouer comme on faisait par le passé aujourd'hui là le monde est devenu mauvais voilà un enfant peut-être qu'ils jouent avec ses amis là bas ils sont venus prendre l'enfant lui fait du mal vous savez qu'aujourd'hui là le monde est tellement mauvais que il ya des marchés où des gens prennent des enfants et savons vendre des organes fait en tout cas fait de mauvaises choses vous comprenez donc moi je suis là pour vous exhorter ce matin prenez le temps de surveiller les enfants la sécurité des enfants doit être au coeur de vos préoccupations on ne laisse plus les enfants comme ça sans surveillance ici même au canada on a un frère aujourd'hui ça le 12 mars qui s'en vient là ça fait comme je dirais trois ans le petit ariel il a disparu comme ça une journée de pédagogique oui les journées pédagogiques c'est comme avant chez nous c'était mercredi ou jeudi là c'est comme ça l'enfant est parti rendre visite chez son ami où il va d'habitude et puis un enfant de 12 ans quand même il y avait combien il avait 11 ans 10 ans à l'époque déjà l'enfant est parti ça a été vérifié que l'enfant est parti là bas mais son ami n'était pas là à l'impi on n'a pas encore retrouvé à rien on n'a pas retrouvé cet enfant là vous comprenez donc c'est ce phénomène aujourd'hui aussi qu'à qui qui prend de l'expansion en afrique des gens enlèvent les enfants on sait pas ce qu'ils font avec les enfants d'autrui un enfant qui a disparu la veille on le cherche et puis déjà on retrouve son corps ok il est tombé ok il est tombé dans une force sceptique oh my god donc ça veut dire que c'était un accident vous comprenez même avec les accidents aussi il faut surveiller pour ne pas que ça arrive oui pour lui aujourd'hui c'est un accident mais il ya beaucoup d'enfants qui disparaissent là bas il ya des envies un enfant aussi il là je pense qu'il ya deux ans de cela je n'ai pas encore blogueuse qui est tombé quelqu'est tombé dans une piscine d'une coup où il y avait les travaux selon ce qui avait été dit là le portail était ouvert voyez-vous ça c'est un risque le portail du voisin ouvert le petit enfant je crois qu'il avait un an ou deux ans je sais pas quoi il est rentré dans cette maison où il ne devrait pas être mais parce qu'il n'y avait pas un adulte il a surveillé s'il y avait un adulte là il n'est pas qu'il n'était pas supposé rentrer chez le voisin vous comprenez donc ça peut arriver à tout le monde ça peut arriver dans toutes les familles la sécurité des enfants ne joue pas avec ça vous comprenez les enfants les enfants doivent être là comme ça et en tout cas je sais pas façon que la vie est devenue aujourd'hui la n'est pas comment vous faites et puis vos enfants vont jouer les enfants doivent jouer aujourd'hui dans le cercle familial si les enfants doivent jouer là c'est qu'ils sont en train de jouer et puis il ya un adulte qui les gars qui quête qui quête on laisse plus les enfants jouer comme on faisait avant oui les petits garçons de 56 ans vont jouer le ballon quelque part là bas ben il n'y a pas d'adulte là un grand peut venir un adulte peut venir il prend l'enfant il est parti avec l'enfant voyez vous je suis là aujourd'hui pour vous parler de la sécurité des enfants et merci beaucoup merci j'ai aussi toujours en parlant de la sécurité profiter pour partager j'ai parce que j'avais fait une vidéo dans le temps je m'en viens attendez je vais en part comprendre quelque chose profiter partager j'ai des informations toujours en parlant de la sécurité des enfants il ya quelques il ya quelques je peux dire six ou sept mois j'avais fait une vidéo avec une dame à bigan qui s'occupait des problèmes des servantes et dans cette vidéo j'avais fait une démonstration au niveau toujours de la sécurité des enfants là j'avais parlé du phénomène du bébé secoué le phénomène du bébé secoué je sais pas si en africa les femmes oui oui c'est un message que je passe désormais les sages femmes et les médecins ou bien les directeurs des hôpitaux essayez de mettre ce plan là en marche dans les hôpitaux quand des femmes sortent de l'hôpital avec leur bébé donnez-leur des conseils sur le phénomène du bébé secoué si c'est fait là bas c'est ok mais si c'est pas encore fait c'est important parce que dans une vidéo que je faisais il ya comme il ya comme six mois et quelques plus que ça j'ai parlé de ça le phénomène du bébé secoué où j'ai dit les femmes surveillées ça dit quand les servantes viennent à la maison les enfants qu'elles doivent suivre oui c'est vrai tu veux qu'elle prenne soin de ton bébé elle donne bien à manger à ton bébé oui c'est important mais parler là du phénomène du bébé secoué le phénomène du bébé secoué c'est quoi c'est quand généralement ça arrive entre 0 et 1 an voilà quasiment ouais parce qu'il ya des bébés qui sont petits ils ont neuf mois dix mois ils sont encore petits donc on entend ça même vers vers un an c'est comme le phénomène du bébé secoué c'est quoi le bébé pleut beaucoup dans la maison il pleut il pleut pleut il ya des bébés qui pleut beaucoup il a fini de manger il est propre il a il a sommeil veut pas dormir et puis ce bébé là ses pleurs peuvent irriter des adultes oui pour parler du phénomène du bébé secoué c'est un adulte généralement qui pose ce geste là c'est à dire que le bébé est tellement en train de pleurer puis tu prends le bébé petit mais tais toi tais toi mais tu peux têter qu'est ce que tu pleures pourquoi tu es en train de secoué ce bébé là ce bébé là sa tête est plus lourde très souvent que le reste de son corps donc les nez qui sont dans son cou là en le secouant secouant puis partager la vidéo parce que j'ai fait une vidéo là dessus j'ai fait j'ai pas fait une vidéo spécialement mais j'en ai parlé ça fait qu'une dame m'a dit à bouaké son mari corps habillé elle est institutrice la servante est rentrée le week-end l'enfant m'a pleuré son mari a pleuré mais tais toi tais toi elle a dit c'est ma vidéo ce jour là qu'elle avait regardé qui a fait qu'elle s'est jetée sur son mari mais si tu veux laisse l'enfant dans le bébé s'il est en train de pleurer voyez vous le geste que ce monsieur était en train de poser ça peut avoir des conséquences irréversibles sur les enfants c'est pour ça que je dis on est là pour parler de la sécurité des enfants c'est très important parce que quand tu es en train de poser ce geste là tu ne sais pas tu es fâché toi le ladu tu es fâché ben t'es pas supposé te fâcher alors un enfant qui pleure quand ces pleurs vous irrite laissez-le dans le berceau les pleurs n'ont jamais tué un enfant on ne prend pas un enfant qui pleure pour dans la colère un enfant qui pleure on le prend tranquillement on essaie de le calmer si on voit que bon on peut pas le calmer peut-être que tu es en train de le secouer il a mangé il a des colis qu'il a mal au ventre tout et tout tu ne sais pas donc éviter de prendre des enfants dans la colère et puis très souvent qu'est ce qu'ils ont dit ce phénomène arrive quand comment souvent des gens sont dans des problèmes au niveau de comment on appelle ça du travail ça ne fonctionne pas ou bien au niveau du couple n'oubliez pas que quand l'enfant naît aussi c'est beaucoup de stress dans les foyers donc tout ça ça fait que des adultes n'arrivent plus à se contrôler ne permettez pas que quelqu'un prenne votre bébé quand il est déjà en colère quand l'enfant en train de pleurer vous devez faire de la sensibilisation au niveau des parents qui quittent l'hôpital avec le bébé oui les pays de l'occident c'est bon ici tu peux pas sortir de la maternité sans qu'on ne salue sans qu'on ne te parle du phénomène du bébé secoué parce que c'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent ça arrive en tout cas de plus en plus on constate les dégâts vous comprenez et quand c'est arrivé comme ça là l'enfant peut avoir de la paralysie quand je dis irréversible à l'enfant peut avoir de la paralysie ou bien la mort donc quand vous rentrez comme ça le soir assurez vous que l'enfant est bien parce que l'enfant qui a été secoué la journée ça peut ne pas être sur le coup que les conséquences vont arriver ça peut arriver plus tard on avait un documentaire ici de l'hôpital saint-justine l'enfant avait été secoué c'est une semaine plus tard la dame avec la maman avait regardé une petite trace de sang dans l'oeil dans le coin de l'oeil bon elle s'est dit que ça va passer mais vous voyez que de plus en plus l'enfant était moribond tout et tout on s'en va à l'hôpital on fait des examens on voit que l'enfant était secoué quand il est secoué là les nerfs qui vont jusqu'aux yeux qui vont au cou au cerveau ah oui parce que quand tu le secoues comme ça là il peut avoir une rupture de quelque chose là bas et puis l'enfant peut perdre de vous manquer d'oxygène dans le cerveau c'est comme ça que ils ont fait le diagnostic et puis ont su que le bébé a été secoué fait très attention à l'hôpital dans les hôpitaux partout en afrique sensibiliser les parents si ce phénomène avant on avait dit que ce phénomène là c'était plus en occident parce que ici on avait on n'a pas très souvent de l'aide quand on accouche l'aide vient un peu mais après tu es prise je prise avec l'enfant le père va travailler toi aussi c'est d'ailleurs pour ça que les congés des paternités aussi on essaie d'allonger aussi pour que des parents soient plus impliqués pour que les mamans ne se sentent pas seuls parce qu'il ya d'autres mères finissent d'accoucher elles ont aussi le syndrome postpartum ça dit tu as fini d'accoucher puis tu tombes dans une petite phase de dépression tout ça c'est des choses qui arrivent donc c'est pour prévenir tout cela qu'on est en train de sensibiliser les hôpitaux en afrique sensibiliser parce que j'ai reçu ce cas c'est pas le seul cas en afrique là bas là s'il a secoué le bébé si c'est le père qui a secoué est ce que la mère va avoir le courrier là bas peut-être si c'est des femmes qui ont qui sont des femmes valeureuses des femmes vaillantes elle peut avoir le courant des débats c'est le père qui a secoué bon en afrique le père a secoué l'enfant l'enfant une grosse conséquence on va mettre en prison il faut d'abord qu'on retrace d'abord donc fait très attention partager la vidéo s'il vous plaît les enlèvements d'enfants les trucs c'est des choses qui peuvent arriver des choses qui peuvent arriver on dit ici l'enfant peut rester à la maison à partir de 2,2,2 je crois les filles 11 ans les garçons 12 ans si je me trompe en tout cas à partir de 12 ans ils peuvent rester seul à la maison en journée l'enfant peut se lever aller quelque part au parc les wendy 15 avait les 12 ans là elle et puis son ami québécois en balle là elle marchait pour partir donc c'est que c'est des risques aussi à 12 ans sur la route là ça veut dire que fait de l'éducation avec les enfants on ne monte pas dans la voiture d'un inconnu un inconnu qui qui s'arrête même qu'il veut prendre le renseignement déjà avec toi l'inconnu n'est pas supposé que tu t'arrêtais un enfant c'est là où tu te demandais quoi bon il peut te dire l'école se trouve mais déjà là toi tu dois déjà être en train de reculer ça c'est des conseils qu'on donne aux jeunes adolescents l'adulte qui c'est ça l'adulte qui stationne là toi tu fais des pas en arrière tu l'écoutes de loin comme ça tu t'approches pas la tête là comme ça près de la voiture dans de l'adulte pour savoir qu'est ce qu'il est en train de te dire c'est à l'adulte de faire des efforts pour pouvoir t'atteindre dans les paroles dont tout ça fait de la sensibilisation voilà c'est ce que je tenais aussi à vous dit ensuite il ya une aussi qui m'avait dit je crois elle a iré il y avait quelque chose comme ça abidjan un bête là où grand là où je sais plus elle m'a écrit l'impacteuse j'étais les dangers avec les enfants ça peut arriver aussi facilement j'étais en train de donner les enfants manger les enfants manger le foutu et dans le foutu je crois qu'il y avait l'arrêt de poisson c'est comme ça le foutu est passé de travail de l'enfant de moins de je crois elle a dit l'enfant moins de 200 l'enfant était tout fait jusqu'à j'ai lu si tu appelles que je décroche pas si je suis en direct je te rappeler comprenez l'enfant va y s'est tout fait elle dit j'ai failli perdre mon enfant de je le demande l'enfant à combien de temps elle a dit l'enfant n'a pas encore deux ans donc ça veut dire que ça on est en train de parler des étouffements des enfants soyez prudents quand vous êtes avec les enfants dans l'éducation c'est dit que les enfants de 4 ans et moins doivent manger sous surveillance c'est ça donc quand les enfants sont en train de manger il faut qu'il y ait des adultes là parce que les enfants là leur parler là c'est pas encore bien formé donc soit il y a des enfants quand ils mangent là ils aiment prendre et ils aiment prendre comme on dit ça des gros morceaux ils aiment remplir la cuillère donc il faut qu'elle a dit cela pour lui dit diminue si je suis ici en service de garde il ya d'autres enfants qui prennent gros je suis obligé de lui dit diminue diminue il ya elle la même à force de lui dit diminue diminue le matin là il s'est fâché il a jeté le truc là bas j'ai dit ben tu peux te fâcher là ben il faut diminuer et puis après bon ça s'est remplacé donc ces enfants ont besoin de manger sous surveillance tant qu'ils n'ont pas encore quatre ans parce qu'il ya des aliments des bonbons durs des affaires comme ça ça peut passer de travers et puis l'enfant peut s'étouffer oh que oui oui on peut mourir d'étouffement de nourriture ici au canada ils ont coupé la poire à gatineau ouais je pense que je retourne cinq ans en arrière on a même étudié ce cas à l'université ils ont coupé la poire ils ont donné la poire à l'enfant la femme je la poire est passée de travers cet enfant mais après quand ils ont fait l'autopsie tout et tout ils ont vu que l'enfant même il avait déjà un problème au niveau du palais mais le pied est déjà arrivé c'est par quoi que c'est passé c'est pas une poire c'est qu'il fait que les poires même la mort pour donner les poires aux enfants il faut que je m'assure que c'est mou d'ailleurs même même les raisins c'est pour ça que à un service de garde les raisins par exemple je viens je vais vous montrer quelque chose tout ça c'est la sécurité des enfants je suis en train de vous parler là on vous parle de la sécurité des enfants quand les enfants ont comme on dit ça quand les enfants n'ont pas encore atteint le 18 mois 18 mois et ouais n'ont pas encore atteint même le 2 ans les raisins comme ça voici un raisin rouge que j'ai on ne le coupe pas comme ça de moitié on le coupe comme ça un quartier pour la sécurité des enfants tu peux si tu vois que l'enfant il n'est pas il est petit n'a pas encore assez des dents tout et tout tu dois le couper comme ça un quartier voilà c'est comme ça qu'on coupe ça comme ça où c'est coupé comme ça long long là l'enfant peut pas s'étouffer avec ça par rapport à tu vas lui donner la boule de raisin comme ça ou bien tu vas lui donner le raisin des moitiés si c'est gros il peut s'étouffer avec on est là pour la sécurité des enfants ça dit il ya des gestes qu'on peut éviter donc et puis tu vas t'imaginer que ton enfant ah non les enfants les gens viennent pas suivre les bons sujets ça c'est clair on est en habitué à ça si j'ai mis le nom des écailles si tu le suis pas c'est versé mais moi je suis plus dans sa famille enfin c'est débattre la base ils sont fatigués donc ça va continuer ça va cesser vous comprenez à garder mais tu n'aimes pas tu n'aimes pas comment appelle ça marie france au singa ben tu n'aimes pas c'est ton problème c'est ton problème c'est mon choix ce travail que je le fais je peux aller le faire ailleurs c'est mon choix je suis désolé là je suis désolé je travaille dans la garderie mais ce que je gagne là ma chérie je sais pas où tu es la crise tu gagnes ça là bas voilà j'ai fini avec d'autres sont les travail dans les bureaux c'est mon choix donc je sais pas qu'est ce que tu racontes là tout dépend de la branche que tu choisis tout dépend de ce que tu veux faire je suis chez moi moi je préfère travailler chez moi je suis libre j'ai personne sur mon dos même si j'ai des inspecteurs qui viennent je sais quoi faire donc c'est ça l'essentiel donc ce que tu es en train de dire je sais pas de quoi tu parles ma chérie donc vous comprenez il faut surveiller les enfants il faut pas laisser les enfants vraiment comme ça ils vont être la sens et ça dit la sécurité des enfants ne doivent ne doit même pas être mise en danger aujourd'hui parce que ton enfant tu as souffert pour avoir aujourd'hui regardé bon l'enfant est tombé dans une force sceptique ça a dit que où l'enfant s'est rendu il n'était même pas supposé être là bas la force sceptique là est ce que cette force sceptique était au bois de la de la maison donc c'est dit que cet enfant là où il est arrivé puis le danger est arrivé là il n'était pas supposé être là vous comprenez on est là pour le bien-être des enfants on est là pour tout ce qui concourt au a à s'adiquer à l'épanouissement et au bonheur de l'enfant c'est pas normal que en 2001 est rendu là des gestes comme ça s'est un peu va être évité donc le phénomène du bébé c'est quoi c'est très important les servantes généralement sauf pas lier écrit très souvent même si elle s'habille elle pense que l'enfant en train de pleurer le secours là il va s'étaler mais c'est pas parce que tu secours l'enfant comme ça oui c'est ça tu le secours au niveau du passé le pour que le phénomène du bébé c'est quoi arrive la série que tu l'as pris soit par les bras ou bien tu le prends ici au niveau du tronc en train de faire ça ou tu es en train de faire ça comme ça là tu es en train de secouer l'enfant tous ces nés là tu es en train de mettre ces petits petits vaisseaux la rue de preuve donc c'est des gestes qu'il faut pas poser que ce soit ton mari que ce soit qui pour toi même les mamans mémé tout et tout il ya des bébés qui pleurent plus que certains l'enfant plaît trop vous le déposez au berceau il va pleurer il va pleurer jusqu'à il pleure un peu on peut aller le chercher un peu encore il pleure on peut aller le chercher encore vous comprenez on laisse pas aussi un enfant qui est en train de pleurer pleurer comme ça tout seul là bas peut-être il est en train de pleurer il se sent pas bien peut-être qu'il est malade donc c'est pour ça qu'il faut faire tout là bas pour voir parce que l'enfant peut être en train de pleurer 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 il peut s'étouffer aussi avec son vomi surtout quand il finit de manger un enfant qui finit de manger puis pleure 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 il peut avoir de l'inconfort peut-être il a trop mangé ou bien le dîner qu'il a pris ne passe pas tout ça donc secouer le bébé là c'est pas la solution surveiller les enfants prenez le temps de regarder vos enfants quand l'enfant joue là on laisse pas les enfants de l'enfant joue en tant qu'adulte toi la mère ou le père tu vas faire au moins petit tout là bas comme ça pour voir est-ce qu'ils sont corrects c'est comme ça on laisse pas les enfants jouer comme ça jusqu'à comment on faisait avant de notre tendance à jouer jusqu'à on finit de jouer on vient mais aujourd'hui c'est plus ça ça dit que le danger est permanent le danger est toujours dans les parages vous comprenez oui 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 quand on parle du bébé ce qu'on parle du phénomène du bébé c'est quoi c'est toujours dans la colère merci beaucoup suzanne zézé c'est parce que le geste est posé dans la colère que le geste devient virulent vous comprenez sinon quand le temps le jour avec le bébé on peut passer le phénomène du bébé c'est quoi ne peut pas arriver pendant qu'on est en train de jouer avec le bébé non 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 c'est parce que c'est dans la colère que les conséquences sont là donc c'est pour ça que il faut éviter bébé pleure vous êtes fâché comment comment vous le laissez là on tourne un peu on s'en va le voir on tourne un peu on s'en va le voir si on voit que les pleurs sont trop persistants tout est tout bon on peut essayer d'appeler si on est dans un pays aussi on appelle pour dire ah depuis combien de temps l'enfant pleure on va te demander est-ce qu'il a l'habitude de pleurer comme ça avant ça est-ce qu'il pleurait avant le dîner est-ce qu'il peut tout ça on va essayer de regarder pour savoir si l'enfant n'est pas malade donc arrêtez de secouer les enfants parce que vous êtes fâché les enfants ne sont pas responsables de tous nos problèmes parce que ce qui arrive là pour que tu ailles secouer un bébé ça veut dire que toi même l'adulte là tu es irrité toi même l'adulte tu as un problème soit les problèmes de haut niveau du travail au niveau du coup il ya quelque chose qui va pas quand tu es libre dans ta tête et puis les drogues tout et tout tout ça font que des gens sont pas bien dans la tête et puis s'en va secouer les bébés et dit siphon à yoni en comment va vous comprenez je lis vos commentaires et puis bon ça va partager le direct la dame m'a dit à l'impacteur si tu pourrais en faire un sujet j'ai dit non je peux pas vous prendre le temps comme ça parce que les sujets comme ça ne graine pas du monde mais c'est qu'à su comme c'est un sujet qui est important ok c'est un sujet qui est important je vais revenir là dessus en parlant du petit là c'est comme ça que je dis bon je vais profiter du petit qui est comme après ça qui est décédé c'est un accident qui est arrivé un accident on peut éviter même c'est pour ça que j'aime ici oui l'accident a arrivé mon bas aussi aller chercher la responsabilité des parents ah oui 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 on est d'accord c'est un accident mais cet enfant était dehors depuis quelle heure cet enfant était là bas est-ce qu'il ya un adulte au moins qui s'est assuré que l'enfant on va aller chercher tout ça c'est en afrique on dit non c'est un accident qui est arrivé on peut pas éviter l'accident non 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 oui c'est vrai on peut pas éviter l'accident mais on peut aller chercher les circonstances comment l'événement s'est déroulé et c'est pour ça que moi j'aime le pays des blancs c'est clair dans sensibiliser ouais non 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 c'est pas classe il maman pardon j'ai reçu le message on m'a dit on m'a dit ça qu'est ce qu'on m'a pas dit l'impacteur et à tout ce qui s'est payé des mois les partenaires mon ami mais voici les réseaux sociaux j'ai pas vu quelqu'un qui a fait un petit poste pour dire c'est qu'ils ont pris en palais quand on a mis mais voici les réseaux sociaux là c'est qu'ils ont pu qu'ils ont pris ma cause d'ailleurs et tout le truc moi l'impacteur ce qui défend là le jeu qu'on a traîné mais voici là on n'a pas pris un petit poste quelque part pour dit la grande série de soutien n'y a pas eu ça donc maintenant là on t'entraîne dans la boulement s'il regarde les pieds passe dans tout le cas là c'est défenseur dans le problème merci beaucoup mais ça oui je vous aime bien mais deux minutes pour commencer mon bon travail mon travail de la gloire il m'avait commencé ça en afrique c'est dieu qui a donné c'est dieu qui a repris s'il n'y a pas ça oui c'est vrai c'est dieu qui a mis ça dans ton ventre mais comment ça réparle on va aller chercher on va aller regarder qu'est ce qui s'est passé est ce que toutes les mesures ont été mises en place pour que cet accident là n'arrive pas c'est ça oui est-ce qu'on a pris toutes les mesures pour que cet accident n'arrive pas on va aller chercher ça donc je préfère ici pas ici au moins là on va pas laisser ça comme ça voilà vraiment tout mais ça dit que mes condoléances mes sympathies vont à l'endroit de cette famille là qui traverse des moments ce joli bébé en santé comme ça aujourd'hui il est parti malheureusement que dieu fortifie la famille profitons de ça pour surveiller plus les enfants même si tu habites un quartier woyo woyo tu habites un quartier quoi ton enfant en train de jouer lève le coup là bas ou bien dire à ton plus grand ou bien ta plus grande il faut regarder là bas si le petit est là bas toujours il faut que ton regard soit toujours là bas pour regarder si l'enfant et quand l'enfant a joué à un moment donné même si tu le vois il est bien à un moment donné demande aux enfants de rentrer à la maison parce qu'il ya des familles où des enfants jouent jusqu'en on dit même pas aux enfants de rentrer à la maison ici au moins là nous on donne une heure moi je donne une heure tu es sorti je savais où tu es je savais les états bon si vous devez changer de place et que vous devez aller là il faut que je sois informé tout ça c'est comme ça vous comprenez merci beaucoup moi je vous laissez il est 6h59 bon matin chez vous et puis au revoir prenez soin de vous partagez le direct parce qu'il ya des informations du temps merci au revoir merci au revoir